3 mois après le tournage de Patron Incognito sur M6, Frédéric Murat, le co-fondateur de Coursier. FR donne des nouvelles des 5 employés présents dans l'épisode diffusé ce lundi 16 janvier 2023 sur M6. 4 mois après le tournage de Patron Incognito. Ce lundi 16 janvier sur M6, les téléspectateurs ont assisté à une nouvelle immersion. Frédéric Murat, le co-fondateur de Coursier. FR, l'un des leaders de la livraison à domicile, c'est de glisser dans la peau de Stéphane, censé être un futur manager d'un site de livraison en formation. Fort d'une teinture, de lunettes et d'une moustache, le dirigeant a pu évoluer aux côtés de 5 salariés, à Paris, à Bordeaux et à Lyon. Tous ont d'ailleurs été invités ce lundi soir par Frédéric Murat à assister à la projection de Patron Incognito au siège de l'entreprise, à Paris. « Tout le monde va bien », rassure le dirigeant. David et Mohamed font-ils toujours partie de Coursier ? Fr, premier à apparaître au cours de cette soirée riche en rebondissements, David a vite découvert que c'était son patron qui se cachait derrière Stéphane, à cause d'un tatouage. Tout se passe très bien pour lui. Les mois de novembre et décembre ont été un peu rudes, sous pression, mais il est toujours fidèle au poste, commente Frédéric Murat, qui assure que Mohamed fait également toujours partie de la société. Ce dernier a accepté de former les nouveaux coursiers. Océane, nostalgique du terrain à Bordeaux, Océane, qui a été félicité au cours de l'émission pour son sens du relationnel, est devenue dispatcheuse, un poste à responsabilité qui lui permet de dépasser le bar symbolique des 2000 euros de rémunération nette mensuelle. Océane a quitté le terrain pour encadrer les coursiers, confirme le patron du site. Et d'ajouter, elle a des horaires adaptés pour pouvoir s'occuper de son petit garçon, le déposer le matin chez la nounou et le récupérer. Le terrain lui manque donc elle en fait encore un peu. Jordan, bientôt en formation et Adem en période d'essai. Enfin, à Lyon, lieu de la dernière immersion, Jordan le mécanicien est sur le point de débuter sa formation pour devenir référent sur les pannes électriques de la flotte de véhicules. Il est super motivé, il a la banane, se réjouit Frédéric Murat. Quant à Adem, qui a failli démasquer son patron à cause de sa fausse moustache, il est devenu dispatcher, comme Océane. Avec une augmentation de 20% de son salaire à la clé. Il est dans son deuxième mois d'essai. Tout se passe très bien. J'ai de très bons retours de la part de son manager. Il est très pédagogue, souligne le cofondateur la société de livraison à domicile. A lire aussi c'est du jamais vu, Frédéric Murat, le cofondateur de Coursier. Fr se fait reconnaître en un temps record d'un patron incognito. Fr se fait reconnaître en un temps record en patron incognito.